Qui est vivant ce soir? Je ne m'entends rien. Qui est vivant ce soir? Qui est vivant ce soir? Je ne vous entends même pas, vous les anciens. Qui est vivant ce soir? Est-ce que Jésus est vivant ce soir? Je veux sentir qu'il est vivant en acclamant, en puissant des cris de joie. Alléluia! Gloire à Dieu! Que le Seigneur soit glorifié. Amen! Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Nous sommes bénis ce soir d'avoir avec nous le pasteur Franck, qui nous vient directement de l'Australie. Il est arrivé il y a une semaine, et il avait un service au niveau de la Belgique, à Bruxelles. Nous nous sommes rencontrés, et puis à l'aéroport. Puis il a pris son train pour la Belgique, et il a fait une semaine. Et il vient juste d'arriver, il est arrivé tout à l'heure vers 19h. Et certes, il est fatigué, mais nous croyons que le Seigneur va le fortifier. Alors, le thème qu'il avait reçu pour nous, c'est encore possible avec le Dieu de la résurrection. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est encore possible avec le Dieu de la résurrection. Dis à ton voisin. Amen! Amen! Le pasteur Franck, c'est quelqu'un de bien, que Dieu a béni. Il est marié à une seule femme. Ici, nous n'invitons jamais des gens qui ne sont pas mariés, ou qui sont mariés à plusieurs, ou divorcés. Voilà. Sans raison biblique, bien sûr. Alors, nous sommes bénis de vous avoir. Hommes de Dieu, c'est votre maison. Sans plus tarder, je vous invite. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Passeur Franck, God bless you. Hallelujah! Hallelujah! Êtes-vous dans la joie d'être dans sa maison? Amen! Moi, je suis ravi de vous voir. Amen! J'ai un plaisir de vous dire que c'est la toute première fois depuis que le monde est monde. C'est une joie, c'est un privilège de faire connaissance, de faire votre connaissance. Hallelujah! Voici pourquoi j'ai pu acclamer le Seigneur pour cette bonne et meilleure connexion qu'il nous donne ces jours. Pourrions-nous acclamer pour Jésus? Il est vivant, il est si merveillé. Hallelujah! Voici les hommes qui connaissent le secret. On acclame le roi des rois tout en étant debout. Parce qu'il est Seigneur. Au-dessus de lui, il n'y a pas une autre. Amen! Waouh! Merci pour votre grand respect au roi des rois. Amen! Waouh! Merci, c'est aussi pour moi une occasion de dire grand merci à notre archibishop, le révérend Douglas Kiongeka, son épouse et son comité. Nous sommes bénis par vos messages. Vous n'avez pas d'idée que tous vos messages sont bel et bien suivis en Australie. Nous apprenons à parler le français lorsque nous suivons ces messages. Et quand maman est en train de danser, waouh! Les Australiens m'ont donné une mission. Si vous l'acceptez ce soir, je vais l'exécuter à partir de demain. Celle de ramener maman, l'épouse de votre pasteur pour one year in Australia. Elle a laissé tant d'amis qui la réclament. Ils veulent bien le revoir. Et ils m'ont dit, quand tu reviens, make sure that you come with her. Big equation, je ne sais pas si l'église va le permettre. Mais aussi, toute l'Australie veut votre pasteur pour des ans. Hallelujah! Je ne sais pas comment vous les voyez, mais nous les voyons comme un homme de feu. Un homme qui apporte le réveil, non pas seulement en Afrique et en France, mais partout dans le monde. Le next continent, qui l'attend, c'est l'Australie. Alors, accepteriez-vous de nous les béper pour deux ans? Ça va nous faire du bien. Waouh! Vous n'aimez pas des Australiens? Vous aimez plus votre pasteur? Merci, Archibishop. Nous vous aimons. Je ne prends pas comme un cadeau, mais je voudrais vraiment prendre ça avec beaucoup de considération, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de laisser sa chair, de laisser son podium à quelqu'un, si vous n'avez aucune idée de lui. Lui et moi, nous sommes les fils de la même maison. Hallelujah! Nous avons un seul papa, et nous avons un seul esprit qui nous conduit en tout et pour tout. Amen! Vous avez les salutations de notre église, New Covenant Miracle Center, qui est en Australie. Vous connaissez l'apôtre Peter, vous connaissez l'évangéliste Freddy, et vous avez le privilège de me connaître tous ensemble. Nous évrons là-bas. Et vous avez aussi les salutations les plus grandes de mon épouse et de notre fils, qui vous disent, qui vous portent dans les quais, et ils aimeraient vous rencontrer un jour. Ils avaient bien voulu venir avec nous, mais les garçons étudient, ça met le travail, ça n'a pas permis. Peut-être, next time, ils vont venir. Hallelujah! Ce soir, nous allons courir si vite, nous partager quelques morceaux de critiques. C'est aussi une joie de voir Papa Willy, de voir Sylvain, de voir, wow, plaisir que je ne saurais pas tout citer, de vous voir vraiment, c'est pour moi un privilège, je remercie le Seigneur, de voir Papa Marc et toute l'Assemblée du Seigneur telle que vous êtes. Sylvain Louis, je l'ai laissé en Afrique du Sud, au prétour, il y a comme responsable de notre cellule, qui comptait déjà une centaine d'étudiants. Il va me donner les explications parce que c'est lui qui est responsable. Hallelujah! Que Dieu soit béni, c'est une grande joie d'être dans la résurrection, ça c'est le centre de la résurrection. Là où dit au Père, non pas n'importe quel Dieu, mais c'est lui qui est battu sur les anciennes ruines. Hallelujah! C'est lui qui dit à la stérile que tu peux accoucher. C'est lui qui dit à un CDD que tu peux avoir un CDI. Hallelujah! C'est ce grand Dieu des résurrections qui peut dire à un sans-emploi, à un sans-domicile fixe, que tu es encore une des mères. Hallelujah! Wow! Pourrions-nous lire rapidement dans les boucles de Lick, chapitre 1er, à partir du verset 5e au 16e. Nous allons sauter. Mais c'est cela le livre principal pour ce soir, que celui qui a une voix évangélique peut se tenir debout et lire pour nous, parce que nous avons un peu de crampes dans notre gorge. J'aimerais ce français-là que j'ai suivi une fois en Australie, d'une maman, lorsqu'elle chantait là, c'est le français-là qui a laissé des impressions. C'est ce français-là. Wow! J'aime ça. Si quelqu'un a ce français-là de maman, elle peut se tenir, la personne peut se tenir et lire pour nous le livre de Luc, parce que quand vous lisez bien, vous m'incitez à bien prêcher. Quand vous lisez mal, vous stoppez le Saint-Esprit à mouvoir. Que quelqu'un se tient et lit pour nous le livre de Luc, chapitre 1er, verset 5e. J'aime ce français de maman Lydia. Jusqu'au 16e, je disais. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient moins d'enfants parce qu'Elisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Pendant qu'il s'acquittait de ses conditions de bon Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à rentrer dans le temple du Seigneur pour ouvrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint le bout à droite de lequel le parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée et ta femme Elisabeth t'enfontera un fils et tu lui donneras le nom des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se rejureront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni brant. Il sera rempli de l'Esprit Saint, vers le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance de lui, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras nué et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompagneront à leur temps. » C'est pendant le peuple attendait Zacharie, c'est tout le monde sait qu'il restait si longtemps dans le temps. Quand il sortit, il ne put plus leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temps. Il leur faisait des signes et les resta amenés. Lorsque ces jours, les services furent écoulés, ils sont allés chez lui. Quelques temps après Élisabeth, sa femme dévaincère. Amen. Amen. Vous aurez le temps de lire et relire ces chapitres à la maison. Il est intéressant, il est glorieux. Nous parlons ce jour de ce qu'il est possible avec ce Dieu de la résurrection. Alléluia. Il est possible avec ce Dieu de la résurrection. La résurrection est notre église, n'est-ce pas ? Je parle de ce Dieu de possibilité. Il est rare d'utiliser ce verbe possible. Qui cherche l'emploi dans cette ville, il dira que c'est difficile, sinon impossible d'en trouver. Surtout que vous venez d'arriver il y a quelques mois, dans cette ville, il est impossible, avec votre qualification d'office, avec votre papier, il est difficile pour vous, dans le contexte actuel, pour vous de trouver l'opportunité. Il est impossible, c'est-à-dire les verbes où la possibilité n'est plus assez citée. L'impossibilité qui n'est même pas dans la Bible, c'est ça qui est plus cité. Par qui ? Et bien même par les enfants de Dieu. Alléluia. Mais ce jour, moi, je suis venu dire qu'il est possible, quoiqu'à l'extérieur là-bas, il est impossible, mais ici, dans la maison de la résurrection, il est possible avec notre Dieu. Alléluia. L'histoire nous donne l'extrait de cet homme appelé Zacharie. J'aime combien la Bible commence avec un portrait politique. Ils disent du temps d'Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode a à la vie d'un serviteur de Dieu ? Qu'est-ce qu'Hérode a au sacrifice ? Qu'est-ce qu'Hérode a à l'Église ? J'aime ça. C'est le contexte qui est le même qu'aujourd'hui. Qu'on dirait du temps de François Hollande. Le chômage était élevé en France. Du temps de François Hollande, on se réfère aux attentats. Du temps de François Hollande, on se réfère à beaucoup plus. Aux choses qui n'ont pas marché. On vous donne un portrait politique, on dit, politiquement il était difficile d'émerger, économiquement il était difficile avec ce roi. Et avec le roi Hérode, c'est exactement ça. Et un roi sanguinaire, meurtrier, un roi qui en son temps a décapité et égorgé les tout-petits enfants. From one day, jusqu'à deux ans, même plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelles revendications ont-ils fait pour qu'ils soient tous égorgés ? C'était un temps difficile. Hallelujah. On veut parler de Zacharie, mais on commence avec l'autorité politique qui a rendu les choses difficiles. Les jours se ressemblent, ils ne sont pas les mêmes, mais les événements historiques se répètent des fois. Vous n'êtes pas exempté de ce que Zacharie a vécu en son temps. Hallelujah. Je parle de ce bien de possibilité. qui peut changer les tournois du match. Là où l'impossibilité a pris place, les doutes ont pris place. Hallelujah. J'aime ça. Je voudrais dire que ceux qui sont destinés à la grandeur, à l'élévation, à des choses bonnes destinées par Dieu, ces hommes, nous les voyons caractérisés par la patience dans leur vie et forgés souvent par des épreuves. Mais ce qui est juste et bon, nous trouvons ces hommes enracinés dans la parole. La parole soutient leur vie. Quoi qu'il y ait autour des chambardements et des choses inadimcibles, peuvent exister. Hallelujah. Et ces hommes sont battus par le silence. Souvent, ils ne parlent pas assez. Quoi que ça ne marche pas, souvent, ils ne parlent pas assez. Battus par le silence, comme si rien n'était. Et ces hommes, nous les voyons encore, souvent, servir Dieu avec humilité. Humilité des cœurs. Mais bien aussi, servir Dieu, souvent, dans l'humiliation. Hallelujah. Ils servent Dieu dans l'humiliation. C'était le cas juste de notre bien-aimé Zacharie. On dit qu'il était toujours dans les temples. Et ce jour-là, c'était l'équipe dont il faisait partie. C'était son département. Il est venu ce jour-là, sans savoir qu'il serait l'un de celui qui sera à l'office. Celui qui servira à Dieu ce jour-là. Et il est venu, la Bible dit, on l'a pris comme par hasard. Ils ont tiré au sort, ils disent, Zacharie, aujourd'hui, c'est ton jour. Hallelujah. Zacharie, comme par hasard, aujourd'hui, c'est ton jour. Comme vous le savez, Zacharie qui mine, Dieu se souvient. Zacharie, aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Oh, bien-aimé, nous ne savons pas comme nous venons à l'église. Personne ne sait quand serait son jour. Personne ne sait comment il sera visité. Certains d'entre nous sont venus comme par hasard. Mais je vous dis, ce n'était pas par hasard. Aujourd'hui est votre jour. Hallelujah. Aujourd'hui, c'est le jour de votre révélation. Dieu doit se révéler en vous. Dieu doit se révéler en nous dans le contexte de nos problèmes. Hallelujah. Que Dieu se révèle ce soir. C'est Dieu des possibilités. C'est Dieu qui a effacé dans son livre les mots impossibilités. Oh, il est capable. C'est ce Dieu-là que je suis venu parler ce soir à son peuple de Paris. Zacharie est entré. La Bible l'a dit, on l'a choisi comme par hasard. Quelle humilité. Il n'a pas refusé. Il n'a pas murmuré. Comme qu'il pouvait dire, mais je suis fatigué, je viens du boulot. Mais ce n'est pas mon jour, ce n'est pas mon tour. Je ne suis pas le responsable number one. Ce n'est pas ça. Il était prêt de dire oui au service. Quelle abnégation. Il était prêt de dire yes, here I am. Use me. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi. Il pouvait dire à celui qui était son autorité spirituelle, mais voici. Permets-moi de servir Dieu. Hallelujah. Non, je venais interpeller quelqu'un ce soir que Dieu est sur son trône. Il ne m'ouvre pas. D'ailleurs, la Bible dit ses regards se tournent vers la surface de la terre cherchant qui? Bénir. Dieu est busy. Le Seigneur est trop occupé cherchant quelqu'un chaque jour. Lorsque le soleil s'élève, les yeux du Dieu, les regards du Seigneur sont occupés cherchant qui? Bénir. Pourvu que quelqu'un se tienne et dise Seigneur, mais voici. Hallelujah. Je venais dire, je venais parler de ce Dieu des possibilités. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était obéissant, il n'avait aucun problème ni avec Dieu ni horizontalement avec ses contemporains. Il n'avait aucun problème ni avec le gouvernement, ni avec la police, ni avec le trafic. Il n'est bousillé par les feuilles rouges. Quand il conduisait, il n'obtenait pas de pénalités. Il n'avait aucun problème. Et la Bible donne un portrait de celui qui est né d'une famille attachée à l'œuvre du Seigneur. On donne le background familial. Depuis ses grands-parents lui-même, Zacharie, ils étaient des serviteurs, des lévites, des sacrificataires. On voit chez sa femme, on trouve la même qualification. Sa femme qui vient de la famille d'Aaron que nous connaissons, les grands frères de Moïse, il savait servir depuis la maison. Il marchait selon la parole de Dieu, au respect strict des règles et principes de Dieu. Il n'avait aucune tâche, aucun réproche. Mais hélas, qu'est-ce qui leur arrive ? Mais hélas, ils n'avaient pas ce qu'ils désiraient avoir en tant que mariés. Ils n'avaient pas les fruits de leurs entrailles. Ils n'avaient pas un fils, ils n'avaient pas une fille. Ils n'avaient pas un trésor, ils n'avaient plus, ils n'avaient pas un héritage. Alléluia. Oui, moi je sais que ce soir, nous sommes venus dans sa présence. Certains d'entre nous n'ont pas besoin d'enfants parce qu'ils en ont autant. D'autres n'en ont pas besoin parce que ce n'est pas encore le temps. Mais tous, chacun en ce qui le concerne, nous avons des besoins. Alléluia. Nous avons des besoins particuliers et différents l'un à l'autre. Mais je voudrais dire devant ce Dieu qui rend l'impossible possible, ce Dieu que nous prions, que nous confessons, que nous partageons en ce lieu, dans ce sanctuaire, ce soir va se révéler à chacun de nous et à nous tous. Alléluia. Ils n'avaient pas d'enfants mais ils servaient Dieu. Comme nous l'avions dit, ils servent dans toute humilité sans se plaindre et ils servent aussi dans l'humiliation. Bien-aimés, j'ai découvert, d'ailleurs, c'est biblique, que nous qui servons et bien même dans l'église, des fois nous sommes autant humiliés que ceux qui sont dehors. Les pasteurs sont humiliés, les serviteurs sont humiliés, les dames et messieurs qui servent Dieu ou qui viennent pour écouter Dieu sont humiliés où ? À l'église. Ils sont diminués à l'église au lieu de prier. Ne vous en faites pas. La Bible dit El Canaan allait au temple qu'on appelait Shiloh avec ses femmes. À l'époque, ça leur était permis. Penina et Anna ils allaient à Shiloh les liens de prière en Samuel chapitre 1er. Ils allaient au lieu de prière au lieu des louanges, au lieu des sacrifices, bénissant Dieu. Mais la Bible dit c'était au même lieu où ils allaient adorer, où ils allaient prier, où ils allaient pour élever Dieu. C'est en ce lieu-là que Anne était provoquée par Penina. Quelle souffrance ! C'était là qu'Anne est humiliée. Penina est humiliée à Anne au lieu des prières à Shiloh. Elle pouvait lui dire « T'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas même d'enfant. » Combien de fois nous sommes humiliés ? Aujourd'hui, au jour des SMAT, il y a des SMAT humiliation. SMAT humiliation. Une humiliation intelligente. Quelqu'un veut vous dénigrer, il ne vous dit pas directement que je te dénigre, je ne te veux pas. Mais il fait des choses autour de toi pour te dénigrer. J'ai vu des sœurs qui après avoir acheté un smartphone S8 ou S7, tu vas l'avoir à tes côtés pour rien. Elle ouvre seulement son phone juste pour te faire voir que regarde, moi je suis à temps, je suis à l'heure, je suis à la page que toi tu n'en as pas. Je vis des sœurs ou des frères au lieu qu'ils te disent que bien aimé, je viens d'acheter ma jupe ou ma voiture. Mais non, il va commencer à jeter ses clés là-bas. Quand ça tombe, ça fait un peu de bruit, tes regards iront là-bas et tu verras si c'est une étoile veut dire la Mercedes ou c'est encore je ne sais pas quelle marque de va-t-il. Tout simplement te provoquer à l'église que toi tu n'en as pas. J'ai vu des dames aussi avec les bagnes ou les bijoux. Pour rien. Parce que quand elle fait ceci, ça va traverser tes yeux. Ça va traverser tes yeux pour te dire que regarde, j'ai 18 carats ou 20 carats ou 50 carats. Dans l'église, les uns émilient les autres. Dans l'église, les gens ont des regards dédaignants sur les autres. Alléluia. c'était dans l'église que bien même tous ceux qui s'asseyaient là-bas pouvaient parler à Miva du mal de Zacharie. Quel genre de serviteur ? C'est vrai, est-ce que Dieu a vraiment une alliance avec lui ? Mais comment ? La Bible dit qu'il n'y aura pas de stériles dans sa maison. Lui n'a pas d'enfant. Alléluia. Quelle humiliation Zacharie avait subie. Quelle humiliation, frère. Mais la Bible nous peint pour dire qu'en dépit de tout cela, il était silencieux et il continuait à servir Dieu sans manquer un jour dans la présence du Seigneur. Sans se plaindre un jour dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que ses racines spirituelles étaient fondées et basées sur la parole de Dieu. Alléluia. Où sont tes racines spirituelles ? Es-tu ébranlé lorsque tu n'as pas ce que tu désires ou lorsque les gens parlent du mal de toi ? Es-tu fixe ou es-tu ébranlé ? Certains fouillent l'église et se disent « Demain, je n'irai pas de cause. » À cause, dans cette église, il parle mal de moi. Dans cette église, il me regarde comme sans considération. Oui, lui aussi a subi cela. Quelle humiliation. Mais l'homme de Dieu n'a pas abandonné à servir son Dieu. Il a reconnu que si je ne viens pas pour que je sois regardé, et si je ne viens pas pour satisfaire ou réjouir quelqu'un, ici je viens pour élever mon roi. Alléluia. Je viens ici pour adorer et glorifier mon roi. Peu importe les regards, peu importe ce qu'ils disent de moi. Alléluia. Lorsque tu n'as pas ce CDI, comment réfléchis-tu ? Comment penses-tu ? Lorsque tu n'as même pas ce CDD, tu n'as que des jobs occasionnels, tu vas aujourd'hui, une autre semaine, tu ne travailles pas. Comment penses-tu ? Que dis-tu en toi-même ? Lorsque tu es dans le besoin d'être épousé et que personne ne te parle, comment te considères-toi ? Lorsque tu as besoin de changer, ne serait-ce de petit rien comme toute autre personne et tu n'as pas ces moyens, comment te considères-toi ? Alléluia. Nous parlons de ce Dieu qui renverse les opinions d'hommes, qui renverse les lois établies, qui renverse les condamnations jadis et qui les transforme à bien. Alléluia. J'aimerais que vous vous acclamez pour ces grands dieux. Waouh ! Il se souvient toujours, bien aimé, dans la vie, j'ai compris que les uns peuvent être aptes de courir. Nous pouvons courir avec toi. Tu pourras être plus habile que moi. les autres sont appelés à marcher et d'autres encore sont appelés à ramper. Nous n'avons pas tous les mêmes pas. Mais j'aimerais vous informer qu'à l'arche de Noé, que ce soit les caméléons, que ce soit la torture, que ce soit les girafes les plus géants, que ce soit les tagas, les tigres les plus rapides, tous ont été donnés un seul jour pour entrer dans l'arche. Alléluia. Les plus agiles n'est pas agile devant Dieu. On ne nous dit pas qu'à cause de leur qualification, d'ailleurs, la Bible dit que les plus forts ne gagnent pas toujours les combats. Les plus sages, les plus intelligents n'ont pas toujours des grands postes. les grands diplômés docteurs n'ont pas toujours beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a les milliardaires sur tout le monde entier. C'est l'homme qui n'avait pas fini l'université. C'est l'homme qui a été chassé de l'université. C'est l'homme qui a été considéré comme un vaurien à l'université. Et tous les docteurs aujourd'hui travaillent chez lui. Bill Gates. Alléluia. Peu importe celui qui t'avance bien-aimé. Peu importe celui qui part comme en courant. Tu le vois comme il est béni, comme il t'avance dans la vie. Vous êtes né de la même génération, vous venez du même contrée, mais tu as l'impression que lui avance dans sa vie. Non, vous arriverez à la destination tous au même jour. Alléluia. Nous arriverons. Ne t'en fais pas de les regards. Ne sois pas effrayé de les considérations sur toi. Tu es un Dieu puissant et fort qui est capable de changer toute situation dans laquelle tu te retrouves. Alléluia. La parole de Dieu me renseigne que ce jour-là, le papa de Joseph, jetant le regard sur son fils, il dit, mon fils est si beau, mon fils a un avenir. mais ces autres frères disent qu'ils faisaient la majorité de la famille, regardant Joseph, ils disent, ça c'est un vilain rêveur. Tous les jours, ils rêvent, ils apportent des nouvelles, mais auxquelles ils n'arrivent pas à achever. Alléluia. Ils l'appellent vilain, ils l'appellent rêveur, quelqu'un qui annonce toujours, mais qui a peu des réalisations dans sa vie. Et il est considéré comme un bon à rien. Qu'est-ce qui se passe? Il l'arrête, il part avec lui, dès que le désir était encore plus pur de l'éliminer physiquement. Mais enfin, ils disent, nous allons le vendre. Les passants qui venaient, les commerçants, les businessmen, regardant les mêmes Joseph, ils trouvent ça, il est bon pour être vendu comme esclave. La même personne qui est regardée à multiples vues. Ils l'ont acheté comme esclave, ils disent, nous allons faire prospérer nos business, nous allons les revendre. Eh bien, ils les vendent. Potiphar l'achète, il dit, ça, c'est vraiment un bon cuisinier, ça, c'est vraiment un bon clean air. Il sera bien pour nettoyer mes toilettes, il sera bien pour nettoyer les couches et les sous-vêtements de tous mes enfants. Un bon arien, un rejeté, la même personne. Regarde combien il est dédaigné graduellement. Eh bien, après, plus tard, l'épouse du Potiphar qui le regarde, ils disent, mais ça, c'est un pitain copain. Il peut sortir avec moi. Il a des paquets comme un boxeur. Diminué à tout. Et enfin, il se retrouve dans la prison. Encore là, les autres prisonniers le regardent, ils disent, ça, c'est notre collègue prisonnier. Waouh ! Ils disent, il est de la même classe que nous. Ils disent, dès qu'il est considéré comme le plus sale, le plus mauvais, le plus pillant de tous les prisonniers, je m'imagine que même dans la prison, il a été flagellé. Diminué comme une poussière. Diminué comme un vaurien. Diminué par les regards d'Eden. Alléluia ! Mais tous ensemble, ce que vous ne savez pas, ils avaient commis une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Puisque lorsque Dieu s'est élevé sur son trône, Christ s'est élevé, il regarde à Joseph, il dit, ça, c'est le meilleur des premiers ministres que l'Egypte n'a jamais connu. Alléluia ! Il le regarde, Dieu le regarde, il dit, celui-ci est le meilleur des premiers ministres que les nations n'ont jamais connu. mais n'est bêté d'hier. Oh, bien-aimé, ne sois pas effrayé par leurs regards, par leurs ondits, par leurs considérations. tu as délavalé devant l'éternel qui t'a créé. Alléluia ! Ce soir, tu as délavalé. Je ne sais pas en quoi tu es à l'heure. Quels sont ces problèmes qui te choquent, qui t'amerent, qui te coupent le sommeil, qui te font compter les plafonds ? Quels sont ces problèmes ? Tu as un Dieu qui est capable de changer ton statut. Alléluia ! Il est si merveilleux, capable de changer notre statut. Un sans-emploi a un emploi par lequel au niveau exécutif. Non, ça ne dépend pas des diplômes, ça ne dépend pas des qualifications, ça ne dépend ni de ça, mais cela dépend de ta connexion, de ton intimité avec Dieu. Alléluia ! C'est lui qui fait asseoir l'indigent sur la même chose qu'il est grand. Dès l'eau des barres, il a pris quelqu'un pour le faire asseoir avec les rois. Même dans ton eau des barres, je ne sais pas dans quel quartier de France tu es, il peut te sortir de là jusqu'au 16e arrondissement. Alléluia ! Tu te retrouves au 16e arrondissement. Et tu as peut-être un logement là où on n'a jamais logé quelqu'un pour dormir. Où c'est à l'Elysée ? Alléluia ! Mais c'était un étranger qui ne pouvait s'imaginer par la loi. L'étranger ne pouvait pas devenir premier ministre de cet état-là. Par la loi. Une orpheline. Et une étrangère ne pouvait pas devenir une reine, ma soeur. Qui sait si ce n'est pas toi la prochaine épouse du président de cette république après les élections ? Alléluia ! Pourquoi doutes-tu ? Cela arrive bien autant souvent aux étrangers. Vous savez, j'ai une expérience, pas une expérience, j'ai un témoignage. Un jour, en Australie, j'étudiais, j'ai arrêté de travailler et c'était ma femme qui travaillait. Vous savez, avec une seule ressource, une seule entrée, ce n'est pas chez nous-là, ce n'est pas très fort parce que les dépenses sont élevées. Quoi que le coût de vie en Australie, il est à notre niveau. on s'en sort. Mais lorsque l'air ne travaille pas, vous sentez le poids. Elle a accouché, elle a pris ses congés de maternité et nous avions commencé à utiliser sur notre savings. Nous avions commencé à utiliser sur notre réserve stratégique, comment on appelle ça ? Le savings. Notre économie, notre épargne. Et comme il n'y avait pas d'entrée, l'épargne commençait à faire quoi ? À diminuer. Là, maintenant, je commençais à calculer. Je dis, mais bien, waouh, elle vient d'accoucher il n'y a qu'un mois, mais comment vivrons-nous après trois mois alors qu'elle sera à la maison ? Ça diminue. Et je suis parti au cours ce jour-là. Je faisais un programme, je suis financier de formation et pratiquant. Je suivais un programme où je devrais apprendre sur la taxation australienne. C'est un système anglais. Et je devrais étudier aussi sur Myob. Myob, c'est un programme qui signifie « Mind your own business ». Occupe-toi de tes propres affaires. Alors, nous étions dans l'auditoire tel que nous sommes. C'était full. Curieusement, j'étais le seul homme. Tous les autres collègues étaient des femmes. Et encore plus, j'étais la seule personne à voir la couleur que j'ai. tous les autres étaient des Australiens de naissance. Moi, je suis un parvenu. Et ils étaient des Australiens de naissance avec leur couleur pour ne pas être raciste. Comme j'étais différent, j'étais l'objet de curiosité, ils venaient et s'approchaient pour parler avec moi. « Ah, tu viens d'où ? » « Je viens de tel, tel, tel. » « Oh, what is your business ? » « Quelles sont tes affaires ? » « Quelles sont tes affaires ? » Tous les étudiants qui étaient là étaient des gens qui avaient des affaires. Qui était héritière ? Qui était patron de ses propres affaires ? Et c'était des gens qui comptaient des millions et des milliers. ils me posent la question « Quelles sont tes affaires ? » « Le business que tu fais, c'est dans quel staff ? » Je dis non, je viens seulement étudier parce que j'ai eu la bourse du gouvernement pour faire ses cours mais je n'ai pas de propres affaires. « Oh, tu n'as pas des affaires ? » Je dis non. Et je lui demande « Quelles sont tes affaires ? » Elle me dit non, à peine je viens d'ouvrir la quatrième compagnie. J'ai ma quatrième compagnie, j'ai hérité deux de mon père mais avec ça, j'ai y à ouvrir des autres. Maintenant là, je suis propriétaire des quatre compagnies. Hallelujah. J'ai parlé avec une autre, elle aussi me parlait de ses compagnies. Dans la salle de classe, elle parlait des compagnies. Soit de son mari, soit de son père qu'on a hérité, soit de ses propres affaires. Oh, je me rends compte que j'étais dans une mauvaise place. Hallelujah. Et elle me demande « Quelle est ton statut ? » Je dis « Je suis marié, père. » D'ailleurs, ma femme a couché il y a six semaines. Oh, tu ne travailles pas ? Wow. Ok. Demain, à 10 heures, prends ses numéros, c'est mon mari. Tu l'appelles à 10 heures et tu les rencontres à 10 heures. Le soir, quand nous serons au cours, tu vas me dire « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai dit « Mais non, c'est ton mari. » Comme tu rentres à la maison, parlez-lui au lieu que je l'appelle. Il dit « Non, je te donne ses numéros, appelle-le. Comme je vais à la maison, je vais parler avec lui. Toi, tu l'appelles à 10 heures. Pas avant, pas après. Hallelujah. Bien aimé, tu ne sais pas quand et comment ton ange viendra. Aussi longtemps que tu sers Dieu, celui qui a dit à Zacharie « Je me souviens de toi. » Il descendra et il se souviendra de toi. Tu ne sais pas le jour. Le problème, c'est que nous, nous ne savons pas le jour et le comment. Ça serait à des endroits et à des moments inimaginables et non entendus. À 10 heures, pas plus, j'ai appelé l'homme. Je dis « Je m'appelle Franck. » « J'ai étudié avec madame ton épouse. » Il dit « Oui, Franck. Je vais te voir. P'tit, conduire et me rencontrer dans une quinzaine de minutes. » Je dis « Non, dans une quinzaine, je ne saurais pas, mais dans une vingtaine, je saurais t'atteindre. » Il dit « Ok, viens vite. » Je cours vite là où il m'a indiqué. C'est à l'aéroport, notre aéroport international. Je vais là-bas. Il m'a dit « Voilà, nous te cherchons il y a deux mois. » Il y a deux mois. Hallelujah. Mais je réponds « Mais c'est non. Il n'y a même pas 24 heures que je parlais à ta femme. » Il dit « Non, Franck, on t'a cherché il y a deux mois. » Comment ils m'ont cherché? Quel portrait de moi qu'ils avaient? Hallelujah. Dieu existe et ses anges existent. Nous ne sommes pas des sadiséens qui refusaient l'existence d'anges. Dans la Bible, vous allez voir les pharisiens et Jésus-Christ acceptaient l'existence d'anges et ils acceptaient la résurrection que ceux des sadiséens jusqu'à ce jour n'acceptent pas. Alléluia. Les anges de Dieu existent. C'est le moment que tu ne sais pas quelle couleur ton ange a, quelle taille. Ton ange peut être une femme. Tu as une mauvaise image d'ange que ce serait une personne avec des ailes blanches qui viendra à tes côtés. Alléluia. Les anges existent. Moi, je suis un ange de Dieu. envoyé depuis l'Australie pour venir te dire. Alléluia. Un ange, c'est un serviteur de Dieu. Un envoyé de Dieu tout simplement. Vous savez que les anges mangeaient. Ils mangeaient les foufous, ils mangeaient les chicoins, ils mangeaient les pains. Ils ont rencontré Jacob, Jacob qui dit je ne te laisserai pas partir, laisse-moi préparer pour toi. Alléluia. Un oiseau qui a d'elle ne mange pas ça et ne parle pas avec un homme. animé. L'ange n'est pas un oiseau. Alléluia. Et l'homme dit nous t'avions cherché il y a deux mois. J'ai dit ok, ok, mais voici, mais voici. Il dit ok, ne bouge pas. Dès à présent, il entre là, il ouvre quelque chose. Il apporte six costumes noirs, il me donne. Il prend encore six chemises blanches, il me donne. Il entre encore six paires de chaussis, il me donne les chaussettes et le console il me donne. Il me dit à 15 heures tu commences ton travail, tu seras chargé de manager les A380. Les Airbass A380, je commence à trembler là où j'étais. 500 passagers à bord plus l'équipage. Tu es le manager entre les pilotes et tous les restes, les passagers et les équipages c'est toi les gestionnaires. Lorsqu'il y a quelque chose le pilote t'adresse et tu contrôles l'équipage. Alléluia. Je me dis à moi-même mais je n'ai pas cette formation et j'ai vite compris que lorsque l'ange vient Gédéon tu es un brave. Gédéon dit dans ma famille ceci-ci-cela et Dieu dit c'est moi qui donne les grades. Gédéon tu es un général. Je n'ai jamais fait l'armée chef. Je n'ai jamais été un caporal. Comment et pourquoi tu m'appelles général ? Il dit c'est moi qui confère les titres. Et ce jour-là ils m'ont conféré les titres d'une formation que je n'ai jamais faite. comme toute personne comme moi j'ai pris les ailes du Saint-Esprit j'ai pris l'anointing j'ai dit mais voici je peux le faire. Ils me brifent ils disent Alléluia acclamons pour Jésus. Écoutez bien frères Hébreu chapitre 6ème verset 10ème dit Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les services que nous lui rendons. Dieu n'est pas injuste pour oublier la bonté que toi tu exerces et que tu offres aux d'autres. Dieu n'est pas injuste lorsqu'il te va consacrer à son œuvre lorsqu'il te va dans les secrets prier adorer offrir les offrandes ou quoi que ce soit les dîmes et les legs à l'église Dieu n'est pas injuste peu importe son silence d'ailleurs dans son silence il est en train de planifier pour toi Dieu n'est pas injuste ce soir de se souvenir de toi aux problèmes ou aux sujets de ceux qui te tracassent Dieu n'est pas injuste de voir ta pénitence ta douleur la nuit quand tu plaires où il n'y a aucun témoin Dieu n'est pas injuste pour te laisser à ton propre sort Dieu n'a jamais été injuste il ne le sera en aucun moment il se souvient toujours il a ses livres de souvenirs alléluia un jour je le crois c'est aujourd'hui où il est prêt d'ouvrir ses livres pour toi il est prêt de se révéler pour toi tu aurais dit Amen Dieu n'a jamais été injuste pour oublier tous les bienfaits Dieu regarde qui murmure qui fait avec tâtonnement mais notre bien-aimé faisait comme sans vouloir obtenir en retour quelque chose il était même étonné lui qui était habitué à entrer à sacrifier quand l'ange est venu et l'a tapoté aux épaules la Bible dit il était effrayé paniqué il pouvait voir sa mort venir et l'ange dit tu ne mèges pas ce jour l'histoire de ta vie est en train de changer Dieu nous éblouit et éblouira toujours ce qui lui appartient frère je voudrais t'amener comme c'est un jour de prière ce jour que nous allons prier que tu réalises que tu n'es pas un rejeté que tu réalises que tu n'es pas un abandonné que tu réalises que le regard des uns ou des autres n'auront pas un verdict sur ta vie que tu les réalises le Seigneur est bon il aime en tout temps le Seigneur ne regarde pas le passé de chacun il ne regarde pas les potentialités ou les capacités de chacun sinon on dirait c'est à cause de ma capacité que j'obtiens ceci ou cela Dieu ne regarde pas les défauts dit passé lorsqu'il apparaît dans ta vie il change l'histoire de ta vie ah oui s'il regardait le passé ce même Dieu ne prendrait jamais la Samaritaine qui était la pite d'hier pour la rendre l'évangéliste de nation s'il regardait le passé c'est Dieu ne prendrait jamais c'est Paul le meurtrier d'hier pour le mettre le rendre les piliers de l'église aujourd'hui s'il regardait le passé Simon les zélotes vous savez que Simon Pierre venait de ces partis politiques qu'on appelait les zélotes il voulait l'indépendance rapide et totale d'Israël parce que l'indépendance ne venait pas sur les voies recommandées les romains les autres les grecs avaient le dessus sur Israël et ils en avaient assez ils ont créé ces mouvements appelés zélotes prêts à combattre prêts à tenir les armes à battre avec les machettes prêts à chasser l'ennemi mais ce qui n'était pas bon devant Dieu mais ce même Pierre les zélotes d'hier l'assassin d'hier celui les ressortissants de ces partis aujourd'hui est appelé les rocs de l'église Dieu ne regarde pas les passés d'hier peu importe ce que nous avons été peu importe ce que nous avions fait peu importe ce que nous avions manqué et que nous manquons encore Dieu est capable c'est Dieu de la résurrection capable de rebâtir les anciennes ruines capable de redonner l'espérance là où nous l'avions perdu peut-il continuer à croire et à servir à ces dieux en dépit de tout ce qui est autour de nous sommes-nous capables d'aimer et de chérir ces grands dieux sommes-nous toujours capables frères bien-aimés les regards n'ont aucune influence ce qui compte c'est les regards de Dieu hallelujah c'est la considération de Dieu sur toi ce soir encore je voudrais te dire peu importe les douleurs physiques morales ou spirituelles que tu as ça n'effraye jamais notre roi ça n'effraye pas derrière ces douleurs ces peines sont des potentialités pour lui afin qu'il ajuste c'est que ta vie et qu'il donne un nouveau témoignage notre Dieu règne encore ne te décourage pas frère ne te sous-estime pas tu as tu as de la valeur tu as des qualités d'être inservitaire et inservitaire audacier devant Dieu tu as de l'espérance je vois quelqu'un qui en paix des jours au-delà de son entendement ouvrira des établissements qui auront de l'ampleur dans cette ville oh non tu ne crois pas je te vois être appelé patron d'une entreprise une société sera ouverte et les autres viendront se renseigner comment as-tu commencé avec quel fond du départ et il leur dit je ne comprends pas je ne sais pas comment j'ai commencé comment ça s'achemine mais tout simplement je le vois fleurir et fleurir alléluia tout ce que je sais bien aimé que le même dieu d'hier le dieu de Zacharie est le même aujourd'hui celui qui ne change et ne changera il est à l'oeuvre et il est ce soir ne te soucie pas de ton âge quand Zacharie disait toi l'ange tu ne comprends pas tu ne sais pas que je suis avancé en âge et il lui disait cela avec des mots de respect que je suis avancé en âge autre m'a dit toi l'ange tu ne sais pas comme je suis je ne sais même pas engrosser une femme mes supermatozoïdes mes chromosomes sont comme de l'eau ça n'a aucun impact et bien même si j'engrossais le bébé sera comme un imbécile un idiot parce que psychiquement l'enfant n'aura pas de capacité nous sommes avancés à l'âge c'était un mot poli et d'où qu'il voulait dire à l'ange je suis avancé à l'âge ma biologie ne fonctionne plus ça ne fonctionne plus l'ange tu ne comprends pas tu ne vois pas il a oublié que les mêmes paroles son grand-père l'avait dit Abraham avait dit ça à l'ange Dieu ne regarde pas ton âge les choses que tu as raté que tu devrais plus faire Dieu peut les rendre possibles aujourd'hui dans ta vie on l'appelle l'ancien des âges ton âge avancé n'est qu'une goutte d'eau devant ses yeux tu pouvais dire que je ne peux plus travailler dans ceci ou cela à cause de mon âge je ne saurais plus étudier pour avoir cette qualification afin d'être là et obtenir cette position Dieu ne tient pas compte d'âge pour transformer la vie de quelqu'un il ne tient pas compte de nos diplômes je vous ai donné l'exemple je t'ai qualifié et je le suis pour autre chose mais pas pour servir dans cette position là mais lorsque Dieu est derrière toi la propulsion est si grande alléluia laisse Dieu te pousser ne regarde pas ce que tu as ou tu n'as pas ce que tu n'as pas il y en a chez ton Dieu ce que tu as est encore dérisoire de ce qu'il a dans son stock le Dieu de la résurrection est vivant et il est ici I'm cutting short right now je ne sais pas continuer à cause du temps mais sur le peu que nos oreilles ont entendu laisse Dieu faire quelque chose laisse Dieu faire quelque chose c'est lui qui ne regarde pas où nous venons où est-ce qu'il est qu'est-ce qui est notre background éducationnel qu'est-ce qui est notre background even familial qu'est-ce qui est notre Dieu ne regarde pas ça il est le Dieu du passé bien entendu mais aussi du présent et de l'avenir laisse-le prendre ton présent et sa cheminée avec toi dans son avenir laisse-le étendre tes limites exactement dans ses limites alléluia pouvions-nous nous lever et dire merci à ce grand Dieu Seigneur tu es le Dieu de la résurrection tu es le Dieu de la résurrection capable de ressusciter ce qui est décédé capable de donner vie à ceux qui manquent capable tu es ce Dieu capable adore-le là que tu es que la chante du Seigneur vienne ici nous accompagner avec un chant d'adoration nous voulons adorer ces grands dieux le Dieu de la résurrection est vivant il est encore possible que tout ce qui ne marche pas marche il est encore possible il est encore possible et il essaiera quelque chose dans ma vie quelque chose dans ma vie Seigneur fais quelque chose dans ma vie quelque chose dans ma vie quelque chose dans ma vie Seigneur fais quelque chose dans ma vie dans ma vie quelque chose dans ma vie dans ma vie Seigneur fais quelque chose dans ma vie dans ma vie quelque chose dans ma vie fais quelque chose quelque chose dans ma vie Seigneur fais un miracle dans ma vie un miracle dans ma vie fais un miracle Seigneur dans ma vie Seigneur fais un miracle dans ma vie fais un miracle c'est un miracle dans ma vie dans ma vie dans ma vie Seigneur fais un miracle J'aimerais que tu élèves ta voix Tu dis un mot à Dieu Seigneur me facile cette nuit Ressuscite en moi, oh Dieu, tes desseins Ressuscite dans ma vie, oh Dieu Ce qui ne marche plus Ressuscite, oh Dieu Seigneur, je t'ai béni ce jour Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Parle à lui Oh Jésus Tu es élevé, Seigneur Tu es vivant Toi qui ne regardes notre passé Jésus, tu es vivant Tu es vivant, Seigneur Tu es vivant, oh Dieu Tu es vivant Tu es vivant, Seigneur Fais quelque chose Fais quelque chose tonight Fais quelque chose tonight Rabassa yabaissé Rabassa karabosa Fais quelque chose, oh Dieu Je t'ai béni, Dieu Je t'ai béni, oh Dieu Je t'ai béni, oh Dieu Je t'ai béni, oh Dieu Je t'ai béni, Seigneur Fais quelque chose Fais quelque chose Fais quelque chose Fais quelque chose au Dieu Tu es vivant Tu es vivant Tu es vivant Résucite ma vie Résucite ma vie Résucite ma vie Donne une forme à ma vie Donne une forme à ma vie Donne une forme à ma vie Rébasaka cherebosa Rébasaka Ribasoya daba yasa Rékebosa Charababa yase Ribasaya Rémasaya 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 Rémarosa Kababayasa Rébosa ka Rikabou Rémasaya 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 C'est toi qui propiles ça. C'est toi qui propiles ça. C'est toi qui propiles ça. C'est toi, Jésus. 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 Fonte de temps. Je voudrais prier avec toi et pour toi. Tu es là, il y a quelque chose qui t'interpelle. Tu veux que ce Dieu de la résurrection agisse qu'il y ait l'opprobe lorsque tu te regardes. Tu veux que ce Dieu de la résurrection enlève l'opprobe, avance rapidement. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Viens, ma soeur. Viens, mon frère. Viens, ton ange est ici. C'est ton jour. Ton ange est présent. Viens, nous allons prier. Nous allons nous soutenir. C'est Dieu de la résurrection. C'est Dieu de la résurrection. Il va te donner ton genre. Ton genre est en marche. Comme il a donné à Zachary. Cet enfant que tu l'appelleras Jean. C'est Dieu de la résurrection. Il est en ce lieu. Il va te donner les tuyens. Il est vivant. Il est vivant. C'est Dieu de la résurrection. Il va te donner les tuyens. C'est Dieu de la résurrection. C'est Dieu de la résurrection. C'est Dieu de la résurrection. C'est Dieu. Il est en chef. Et moi. Et moi. Et moi. Sous-titrage ST' 501